Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler en fait de Firebase et de l'architecture en fait de vos données en fait dans Firebase en utilisant justement les différents services qui sont mis à disposition. On va parler de l'authentification, des bases de données Firestore et éventuellement aussi en fait du storage, du stockage de données. C'est vraiment les trois services qui vont être importants pour nous. En fait, c'est un exercice que je fais souvent en fait avec des clients vraiment indépendamment pour un projet donné. Et en fait, je leur explique très souvent, c'est un des premiers sujets en fait qu'on va traiter, c'est comment est-ce qu'ils peuvent gérer, structurer en fait leurs données dans Firebase. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes en fait qui se demandent souvent comment est-ce qu'on fait. Alors là, je vous ai pris un exemple un petit peu classique d'une application, par exemple la interface sociale. On va avoir une page profil, une page d'accueil avec par exemple ici des éléments populaires. Comment est-ce qu'on fait tout ça ? Et notamment pour que je vous explique un peu, par exemple j'ai fait déjà des tutos sur les Cloud Functions. Et l'exemple que je traite dans les Cloud Functions, c'est comment est-ce qu'on crée des sections par exemple pour les postes les plus populaires. Par exemple dans Firestore, vous exécutez une Cloud Function qui va prendre tous les messages par exemple, qui va compter, les comparer au nombre de fois où ils ont été envoyés. Et en fonction de ça, qu'ils vont vous proposer une collection beaucoup plus précise en fait de vos messages par exemple, mais uniquement les plus populaires. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je vous ai parlé de trois services, on va parler de l'authentification, de Firestore, qui représente la base de données pour Firebase, et du stockage. Souvent en fait avec Firebase et pour toutes les applications qu'on pourrait qualifier à interface sociale, ça va commencer en fait, ça va partir en fait de l'utilisateur. D'accord ? Ça veut dire que tout à un moment donné dans une application, que ça soit un réseau social pur et dur, ou alors une application finalement où on a besoin de se connecter, quasiment tout va être en fonction de l'utilisateur. Si vous prenez par exemple toutes les... Par exemple récemment j'ai dû configurer une console de jeu. Aujourd'hui vous ne pouvez plus avoir une console de jeu sans avoir par exemple un compte, que ce soit Microsoft ou Sony par exemple, associé à cette console-là. Ça veut dire que vous êtes obligé de vous authentifier. L'idée c'est qu'ensuite, toutes les infos qui vont vous être transmises vont être associées évidemment à votre compte, que ce soit les jeux que vous avez acheté, que ce soit votre activité, votre profil. Tout ça, ça va dépendre de l'authentification. Donc je vous ai parlé dans différentes méthodes et vidéos des différents fournisseurs qui étaient disponibles grâce à Firebase. On a Facebook et Google, il en existe d'autres. Ils sont... L'avantage en fait d'utiliser Firebase, c'est que ça vous permet en fait d'uniformiser tous ces fournisseurs en fait d'authentification, de connexion et de les avoir à un seul endroit ici dans votre table d'utilisateur. Finalement la table d'authentification, c'est une table, c'est une base de données à part entière. Donc là si je veux chercher par exemple un utilisateur, par exemple, voilà, eh bien je vais le trouver comme ça. Alors il faut faire une recherche un peu plus large. Bon alors normalement on peut chercher avec un utilisateur, il faudrait que je le cherche complètement ici. Voilà, si je cherche par exemple un utilisateur précis, je peux le retrouver. Évidemment c'est dans le cas de figure où on peut avoir des centaines, des milliers, voire des millions en fait d'utilisateurs. Vous pouvez faire des recherches. Ce qui est super important dans cette table ici, c'est l'identifiant en fait de l'utilisateur. C'est vraiment cet identifiant là qui va nous servir en fait également dans la base de données Firestore. L'idée c'est qu'en fait une fois que vous êtes connecté, et ça je vous en parle dans tous les tutos sur la connexion, que ça soit Facebook dont je vous ai parlé récemment ou alors la connexion avec Google, ce qui est vraiment super important à la fin, c'est que vous êtes capable en fait de récupérer l'identifiant de l'utilisateur pour aller récupérer les informations en fait qui lui sont propres. Du coup on passe maintenant à la partie qui est consacrée à Firestore. Comment est-ce qu'on fait pour structurer nos données en fait dans Firestore ? Alors du coup la première collection dont on va parler dans Firestore, on va revenir sur la notion rapide de collection et de documents, c'est que quasiment toutes les applications vont avoir en fait une collection qui fait référence en fait à tous les utilisateurs. L'idée pour faire simple, c'est que Firestore, d'accord, qui est vraiment le service de base de données, avant il y avait les real-time database où c'était une logique un petit peu différente. Moi j'ai commencé avec les real-time database il y a maintenant quelques années. Aujourd'hui on va dire que tout le monde passe et utilise, on va dire vraiment on favorise Firestore, donc Cloud Firestore. Donc l'idée c'est qu'on va gérer des collections et des documents. En gros on va avoir par exemple une collection pour les données utilisateurs, d'accord ? On va avoir une collection qui va créer, qui va stocker toutes les informations sur tous nos utilisateurs. Et en fait là bon j'ai qu'un seul document et donc ce document là fait référence à un seul utilisateur. Alors quand on va par exemple authentifier un utilisateur que vous utilisiez ici Facebook Login ou Google Login, en fait peu importe le fournisseur, vous allez vous retrouver ici avec un nouvel identifiant, ok, fournisseur avec des informations, mais surtout on a dit le UEID. Donc par exemple là j'ai un utilisateur qui a été connecté par Gmail, bon c'est évidemment mes adresses à moi. Et donc ce qu'on va faire dans la phase d'inscription c'est qu'on va venir ajouter, je suis bien dans la collection par exemple User, on va aller ajouter un nouveau document. Ici en fait quand vous mettez un, il y a plusieurs méthodes qui vous permettent de gérer ça depuis Flutter, mais il y a souvent un .add ou un .set. En gros c'est soit on va ajouter un nouveau document, par exemple typiquement pour une to-do list, on n'a pas besoin de le faire manuellement, on lui met un .add, on lui dit juste tu ajoutes un nouveau document avec ces informations-là. Dans le cadre où on va manipuler des données utilisateurs, on ne va pas lui mettre générer un identifiant unique, non. On va reprendre l'identifiant de l'utilisateur qui vient d'être connecté. Et ensuite on va voir différents champs, par exemple le champ de type chaîne de caractère pseudo, et là on va mettre les données de l'utilisateur. Alors soit vous les récupérez depuis Google, Facebook, soit vous proposez un formulaire. On va également avoir la photo, par exemple URL, qui va être sa photo de profil. Alors ça après, on l'a dit, il y a différentes méthodes. On peut avoir une adresse internet qui vous permet de récupérer une photo de profil. On va revenir dessus un petit peu rapidement avec la gestion du stockage, de la base de stockage en fait qui est disponible dans Firebase. Il existe plusieurs manières de fonctionner, voilà. Et ensuite, vous pouvez avoir plein d'autres champs, par exemple le champ bio, où la personne va mettre une description, une biographie, quelque chose de différent. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que vous allez être capable de gérer en fait plein de types de données. Alors souvent avec les champs string, ça va suffire. Vous pouvez aussi stocker des tableaux, stocker des variables boleum, ce qui peut être très pratique. Et en fait avec Flutter, vous allez être capable de les récupérer vraiment indépendamment. Et donc là, je me retrouve avec un nouveau document, qui correspond bien à l'identifiant de l'utilisateur et ensuite avec ces informations qui lui sont propres. Et en fait, ça, vous pouvez avoir autant de documents que vous allez avoir d'utilisateur d'inscrits. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand je vais me connecter par exemple avec Google ou avec Facebook, disons que là, je me connecte depuis l'application avec Google. Depuis Flutter, en fait, je vais récupérer l'identifiant de mon utilisateur. Donc, c'est cet identifiant-là. Et du coup, je vais pouvoir faire une requête dans Firebase, dans Firestore, en lui disant, voilà, va chercher les informations de cet utilisateur qui a cet identifiant-là et va chercher sa description, sa photo de profil et son pseudo. OK ? L'idée, c'est qu'avec Firebase et Firestore, c'est la même logique pour tout. Donc là, par exemple, je vous avais mis un exemple ici avec... C'était une application de réservation d'hôtel, donc je ne vais pas trop m'attarder ici, mais on a l'exemple classique du réseau social. C'est comme ça que je vais fonctionner pour ce profil-là, pour aller voir les informations de cette personne, son profil, sa photo, son nombre d'abonnés, de followers, etc. Après, il y a la question, par exemple, quand on va commencer à manipuler des posts, par exemple, ou tout autre contenu qui va être un petit peu différent des photos de profil. Comment est-ce qu'on va faire ? L'idée, c'est qu'il faut toujours réfléchir en deux temps. Il faut, par exemple, que là, en reprenant l'exemple des données, en fait, utilisateurs, il faut que toutes vos données utilisateurs soient stockées dans cet endroit. C'est-à-dire que tous les pseudos, tous les machins, toutes les photos de profil soient stockées ici, dans la table User. C'est-à-dire que là, si je vais avoir une collection qui s'appelle Post, d'accord, les posts sociaux, c'est-à-dire que je vais avoir une collection qui va s'appeler Post, ok ? Alors, à ce moment-là, par exemple, là, il me demande d'ajouter un document. Donc là, on va pouvoir ajouter un post avec un premier champ qu'on va appeler le champ Title, ok ? Donc, ça veut dire qu'on crée un premier post. Là, ça veut dire que d'un seul coup, j'ai une collection Post qui vient d'apparaître avec un premier document ici. L'idée, c'est qu'évidemment, là, on peut mettre Identifiant Générer aléatoirement. Il faut toujours que j'ai les mêmes champs. Et là, on va pouvoir avoir le post numéro 2. Alors, dans le cas des applications sociales, et souvent aujourd'hui, on manipule quand même beaucoup des photos. Pour chaque post, on va avoir une photo, on va pouvoir compter le nombre de likes, le nombre de commentaires, la date à laquelle il a été publié, et la personne qui a publié ce post-là. Donc, on pourrait avoir un champ Description, et là, on pourrait mettre la description du post, ok ? Et le mettre sous forme de chaîne de caractère. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'entre un champ ici, il faut que tous mes autres documents ici, ils aient le même champ à chaque fois, d'accord ? Donc là, on va avoir la description du post 2. Et donc là, ce qui est vraiment important à cette étape-là, c'est qu'on va pouvoir stocker toutes ces informations associées à un seul post. Mais est-ce que je vais remarquer le nom du profil et sa photo de profil ? Est-ce que je vais mettre là pour le post 1, je vais mettre le pseudo de l'utilisateur, et je mets par exemple qui s'appelle Driss AS ? Est-ce que je vais le mettre ça ? On pourrait faire simple et on pourrait mettre manuellement son nom, parce qu'après tout, quand je vais récupérer tous les posts, je vais les associer à un pseudo. Le problème, c'est que les informations du profil, elles sont stockées ici, d'accord ? Son pseudo, il est vraiment marqué là. Et si je veux m'appeler d'un seul coup Driss AS 2, par exemple, eh bien, ça va se mettre à jour dans la table User, mais pas dans les informations associées au post ici. Et c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais avoir quasiment deux fois la même information dans ces bases de données. Il faut toujours que l'information soit stockée à un seul et unique endroit. Et c'est ça la leçon que je voulais vous donner aujourd'hui. Donc, je ne vais pas marquer en dur ici son pseudo. Par contre, je vais marquer le User ID. Et là, je vais récupérer son User ID. Alors, on va le mettre, on va le faire comme si c'était le même. On lui met ajouter. On va dire que, bon, allez, on peut le copier rapidement ici. Voilà, ça, c'est juste un User ID qui a été généré aléatoirement. Je peux le modifier de toute façon ici. Voilà. Donc ça, ça correspond à l'identifiant de l'utilisateur. Ça veut dire que quand je vais afficher un post lambda, n'importe lequel, je vais aller récupérer la photo du poste, la date à laquelle il a été publié, son nombre de likes, etc. Ça, c'est vraiment associé à son poste. Ça va changer, ça va évoluer au fur et à mesure. Par contre, si je veux afficher son profil, je vais faire une requête avec son identifiant dans la table ici User pour aller vraiment chercher ses dernières informations. Et c'est tout le principe du réseau social, c'est que si demain, je mets à jour ma photo de profil, mon pseudo ou toute autre information, eh bien, les gens vont le voir actualisé dans leur application. Et s'ils vont voir les commentaires que j'ai postés, les photos que j'ai postées, ils vont voir ma nouvelle photo de profil. C'est-à-dire que c'est vraiment de nature dynamique. Et donc, on peut avoir comme ça des collections pour les postes, mais vous pouvez avoir des collections pour tout. Ici, j'avais créé dans l'exemple des Cloud Functions qui est vraiment un exemple, je pense, assez pratique du coup à mettre en place. Parce qu'en gros, ce que je vous montre, c'est qu'en fait, avec les Cloud Functions, vous pouvez manipuler de manière régulière et automatique sans que vous, vous ayez à faire quoi que ce soit, vos bases de données, en fait, Firestore. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une collection qui s'appelle Message, avec en fait plein de messages dedans, d'accord ? À chaque fois qu'on clique sur le bouton, en fait, je vous mets une démo ici, ça va envoyer un message à un autre utilisateur. Et ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, ça ajoute plus un au compteur, en fait. Ici, ça ajoute plus un au champ qui s'appelle Send, ok ? Et donc, on pourrait effectivement, pour afficher ces informations à l'utilisateur et dire, voilà, je veux afficher que les messages, les 5 messages les plus envoyés. Avec Firebase, c'est vrai que c'est possible, on peut faire une requête dans la collection Message et dire, en fonction d'un seul champ, tu m'affiches les 5 champs les plus envoyés. Ça, c'est possible et ce n'est pas quelque chose qui est trop lourd à réaliser pour Firebase. Mais là, vous voyez qu'en nombre de messages, je n'en ai pas énormément, j'en ai une dizaine. Imaginons que je suis Instagram, je suis Facebook, je suis YouTube et j'ai des millions et des millions de contenus. Et tout est stocké dans une seule collection. Comment est-ce que je fais pour les manipuler ? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser, pas exactement des sous-collections, mais des collections, qu'on va dire, plus précises. Par exemple, moi, je l'avais appelé ici « Popular », qui est la collection qui ne contient que les messages, en fait, les plus populaires. Et ce que j'ai fait ici, alors c'est un choix personnel, c'est que, en fait, j'ai appelé, j'ai nommé, en fait, le document avec un identifiant unique qui correspond à un nombre. Ce qui fait que ça, c'est une petite astuce, c'est qu'en fait, à chaque fois que je vais régénérer mes documents, quand je vais faire une opération, une Cloud Function toutes les 24 heures, eh bien, en fait, ça va automatiquement être remplacé et ça va nous permettre de finir sur cette idée un peu sur la notion de stockage. On va pouvoir, en fait, pousser et remplacer du contenu. Donc, en gros, vous allez pouvoir, en fait, avoir des collections quasiment infinies qui vont pouvoir contenir des dizaines, des milliers de documents. À chaque fois, ça va correspondre à un des éléments de votre collection. Et vous allez pouvoir avoir des collections beaucoup plus réduites. Ça peut être des collections, par exemple, dès qu'on va parler d'un fil d'actualité, par exemple, bon, là, ils vous mettent les top 20 today. Donc, ça, ça va être, on va dire, le truc plus populaire. Mais aussi, on peut avoir, par exemple, une collection qui est personnalisée. Si vous allez sur votre fil d'actualité YouTube, Facebook, Instagram, personne n'a le même. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour générer un fil d'actualité qui va être unique ? Eh bien, en fait, on va créer une collection pour chaque utilisateur où, en fait, avec les algorithmes de ces entreprises-là, on va lui dire, ben voilà, ça, c'est le fil d'actualité qui va le plus te correspondre en fonction de tes abonnements, etc. Là, on va finir juste par la partie stockage où, normalement, j'avais déjà géré cet exemple de document utilisateur. Donc là, par exemple, je n'ai rien du tout. Donc, ce que je peux faire, c'est créer un dossier que j'appelle users. Voilà. Je vais avoir un dossier users. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'identifiant d'utilisateur. Et l'exemple le plus classique pour gérer, par exemple, les photos de profil, c'est que là, je vais avoir, voilà, là, je vais être dans le dossier users. Et je vais pouvoir, ici, importer une photo de profil, d'accord ? Que je vais vouloir associer, en fait, à mon utilisateur. Donc là, en fait, la photo, je pourrais l'appeler comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais la renommer précisément, en fait, avec l'identifiant de mon utilisateur. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, je vais avoir, en gros, la photo que j'ai créée, c'est l'identifiant de mon utilisateur .png. Et donc là, quand on la regarde, vous voyez que c'est une photo de profil. Par contre, c'est exactement l'identifiant d'utilisateur. C'est-à-dire que quand je vais vouloir éditer mon profil, je vais manipuler cet identifiant-là, d'accord ? Je vais pouvoir, par exemple, importer depuis mon téléphone une nouvelle photo, d'accord ? Et je vais lui dire, par exemple, si je veux la mettre à jour, je vais dire, voilà, cette nouvelle photo, tu la mets dans la base de stockage Firebase, dans le dossier user, et tu édites le fichier qui s'appelle, en gros, ueid.png. On va générer cette chaîne de caractère-là. Et du coup, ça va être la même à chaque fois pour tous les utilisateurs. Enfin, pour cet utilisateur-là. Ce qui fait que quand je vais la mettre à jour, en fait, ça va automatiquement la remplacer. Vous pouvez aussi manipuler, en fait, des identifiants qui vont être uniques. Et par exemple, dans le cadre ici de la base de données user, plutôt que de mettre une adresse URL ici, voilà, là, j'ai supprimé le champ. On va mettre photo URL. Et là, par exemple, on va mettre, on peut mettre l'adresse, par exemple, dans notre base de données user ID. Je mets mon identifiant .png, voilà. Et ça, ça va correspondre à mon adresse exacte dans la base de stockage, ici, du service storage. Donc, c'est user slash. Et ici, j'ai mon identifiant, mais qui correspond, en fait, au nom de mon fichier. Donc ça, c'est aussi un autre exemple pour vous montrer comment est-ce qu'on peut manipuler des données, en fait, qui vont être uniques, qu'on va pouvoir mettre à jour, et qui vont nous servir, en fait, pour des interfaces, ici, d'application, du coup, à interface sociale. Donc, voilà pour cette vidéo. Je sais que c'est un élément qui est un petit peu technique, qui peut en refroidir certains, qui commencent peut-être à manipuler Flutter et surtout Firebase. L'idée, c'est qu'en fait, là, dans la formation Flutter Evolution et surtout la Flutter Academy, j'aborde pas mal de notions un petit peu plus avancées, ici, de Firebase. Par exemple, je pense au Cloud Function. J'ai fait aussi Cloud Messaging. Donc, c'est tout ce qui concerne, en fait, l'envoi des notifications. Et également, toutes les méthodes de connexion qui sont détaillées. On a Facebook, Google et puis Apple qui va bientôt arriver. Et c'est vrai que tout ça, il faut quand même avoir en tête ce schéma global de fonctionnement entre l'authentification, les bases de données, Firestore, tout ça, c'est abordé plutôt dans Flutter Evolution, avec un exemple de chat, d'API aussi Google Maps, dans laquelle on intègre des marqueurs qui sont stockés en ligne. Et également, l'application To-Do List, qui est le premier exemple vraiment le plus classique pour manipuler des données issues de Firebase. Donc, l'idée, c'est que, voilà, c'est aussi des questions qui reviennent souvent. Et souvent, c'est en gros, c'est quand je suis seulement avec un seul client qui a vraiment un projet précis. Eh bien, on prend le temps de revenir sur l'architecture de son projet. Comment est-ce qu'il peut gérer ça dans Firebase ? Donc, en gros, je vous ai fait une petite vidéo YouTube. Vous pouvez prendre le temps de la re-regarder. Éventuellement aussi, mettez-moi des commentaires si vous avez des questions supplémentaires sur lesquelles je vais pouvoir revenir dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment, on va dire, super important pour avoir une vision globale de l'architecture de son projet, que ce soit d'ailleurs avec Firebase ou avec un autre système. Mais toutes les règles que je viens de vous donner, elles s'appliquent quasiment à tous les systèmes de base de données. Donc, si vous voulez aller plus loin, en tout cas avec Firebase, il y a la formation Flutter Académique. Il y a un gros module, en fait, qui est consacré à Firebase. Bien sûr, en travaillant toujours avec Flutter, en plus de toutes les fonctionnalités Flutter qui sont abordées. Donc, on parle des méthodes de connexion, on parle des Cloud Functions. On va parler aussi de plein d'autres services de Firebase, puisque vous voyez qu'ils en proposent ici pas mal. Je vous parle du hosting. On a vu aussi AdMob. On va voir le machine learning, etc. Remote Config aussi s'est traité, les tests AB. Il y a beaucoup de services en Firebase, mais je me devais aussi de vous faire une petite introduction à vraiment l'architecture globale de vos données pour Firebase. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à commencer gratuitement les cours dont vous avez les liens dans la description. Moi, je vous dis donc à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut !